Vous nous regardez également aussi à la télévision, merci de votre fidélité mesdames et messieurs. Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry, retrouvez l'intégralité de l'émission sur notre chaîne Espace TV. Également aussi du côté de Guékédou, vous nous écoutez là en bas d'FM sur Makona FM. Toutes nos antennes locales à Dabola, vous nous regardez, vous nous écoutez également aussi à la télévision sur 99.7. La radio à modulation de fréquence, je le disais tantôt à l'entame. En juillet 2022, l'AGN arrive dans l'arène politique guinéenne. Le parti de l'avenir d'une Guinée nouvelle veut offrir aux Guinéens un cadre de vie idéal et adéquat pour l'épanouissement du pays. Cette formation dernière née des formations politiques guinéennes arrive suite à un long feuilleton judiciaire entre Morikaba, son leader, et d'anciens compagnons de l'UDI, l'UDI, pardon, AGN, idéologie de programme avec son président, Morikaba, vous le voyez à l'écran, il est notre invité ce matin chez l'AGG sur Radio-Espace Guinée. Mon cher Obi, il est avec nous évidemment ce matin. Bonjour, M. Kaba, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous les journalistes. Bienvenue. Bonne année. Bonne année à vous. Alors, M. Kaba, bienvenue dans cette émission. On se rappelle, jusqu'à l'année dernière encore, vous étiez membre d'un autre parti politique, l'UDI, si je ne me trompe, avec lequel d'ailleurs vous étiez en conflit, et un conflit qui a été judiciarisé. Dites-nous, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui quant à cette procédure, et aussi quant à vos relations avec votre ancien président de ce parti, M. Alassane Onivogui, et vos autres collaborateurs ? Merci encore Lamine, merci à tout le monde ici. Je crois que c'est une très grande opportunité que vous me donnez encore une fois de plus. Mais bien avant cela, je voudrais officiellement présenter mes sincères condoléances à DAFO Média, suite au décès d'Ahmed Courman. Vous savez, vous devez affronter ça avec beaucoup de courage, parce que la vie est ainsi faite, que chacun de nous mourra souvent au moment imprévu. Donc, nul ne peut échapper à cette condition. Alors, prenez conscience, employez votre raison, essayez d'adoucir le mal que personne ne pouvait éviter, et ensuite, vous regardez Dieu et son éternité. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Et parlant un peu de cette question de UDIR, je suis très content aujourd'hui parce que c'est ici que c'est parti, et c'est ici que nous allons enterrer ça définitivement. Alors, aujourd'hui, je voudrais surtout demander à vous, journalistes ici, pour une fois, humblement, modestement, mais surtout amicalement, en vous rappelant juste ce que vous savez mieux que moi, qu'en communication, quand il n'y a pas de perception, il n'y a pas de communication. C'est-à-dire que c'est le percepteur qui communique. Donc, ce n'est pas vous ni moi qui communiquons, mais plutôt ceux qui nous écoutent. Donc, quand Morikaba vient aujourd'hui dans ce studio, je crois que vous allez donner la meilleure opportunité pour que nous puissions montrer aux Guinéens ce que nous leur proposons. Parce que vous savez, aujourd'hui, la politique, c'est des invectives. On n'est pas en campagne, on a le droit de poser des questions. Oui, non, 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 exactement, vous allez poser des questions. Vous allez poser des questions au moment venu. Parce que tous les partis politiques ont le même slogan, on va vous apporter le meilleur. Quand je suis président, la Guinée va ressembler à je ne sais quoi. C'est des slogans, mais après, en réalité, lorsque vous prenez le pouvoir, c'est autre chose. Parfait. C'est pourquoi vous allez voir toute la différence ici avec l'agence. Les gens aiment dire, nous allons donner l'eau, nous allons donner l'électricité. Mais d'abord, avant, la question de Mamed Marat, c'est très important. Pour revenir à la question, je pense que la réponse est simple. Nous sommes allés en justice. Morikaba a gagné le procès. Donc, vous avez gagné le procès. Le procès. Il n'y a pas une preuve aussi éloquente que celle-là. C'est-à-dire que Alassane Onopogui, qui m'aurait renvoyé du parti, m'a dit que la meilleure façon aujourd'hui de réparer ce tort, c'était de rejoindre l'AGN. Non seulement à cause de ce qui s'est passé, mais au-delà de ça, le programme de société... Donc, vous avez absorbé le président de lui dire ? De lui dire, AGN. Non, au moment où je quittais, j'assurais une présidence intérimaire. Mais il était président honorifique. Donc, c'est lui qui avait fait une note, quoique Morikaba n'était plus membre. Mais au-delà aussi de ça, M. Ouigi Koivogi... Mais qui s'est-il passé, Morikaba ? Au nom de la personne qu'on a utilisée pour essayer de porter plainte, cette personne aussi est représentant aujourd'hui du parti de l'AGN à Koyama. Donc, c'est ce qui veut dire qu'il n'y a pas une réponse plus claire que celle-là. Mais non. Donc, moi, je voudrais que... Je ne suis pas convaincu, en fait, parce qu'en politique, on sait très bien. Les raisons de votre soi-disant renvoi, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Quotre Onipogui et vous ? Onipogui et moi ? Ben oui. Mais je crois que vous avez suivi. Vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle un contrat sinalagmatique qui se signe entre deux entités. Les deux entités étaient des personnes morales et non des personnes physiques. Je crois qu'il y avait une proposition de rédaction d'un projet. Nous avons entamé, c'était entre le cabinet CSK Group et puis aussi le parti UDIR. Je ne sais pas ce que mon nom venait faire dedans, parce que mon seul tort, c'était parce que j'avais été élu à la tête de ce parti. Mais ce que j'ai envie de vous dire, je crois que nous sommes allés en justice. La justice s'est prononcée. On va tourner cette page. Il y a raison, c'est bien pour les auditeurs de comprendre. C'est tout gentil pour vous de venir... Moi, je ne peux pas comprendre quand même, Roby. Que votre honneur soit... On ne se lève pas un beau matin pour dire que vous êtes renvoyé ou je ne sais quoi. Il y a un acte qui est pris. Il y a forcément des raisons. Il y a forcément du sous-entendu. Il y a des choses qui se sont passées. Ça peut être des choses personnelles. Ça peut être des choses professionnelles. On a quand même... Si vous avez envie de me convaincre de rentrer dans votre parti, c'est une première partie pour vous. Dites-nous les raisons. Mais c'est ce que je vous dis, Roby. Pourquoi je vous crois ? Vous savez, vous n'étiez pas là, mais je pense que cette question a été humblement débattue. Une raison de plus, je n'étais pas là. Voilà. Donc, allez-y. La question a été beaucoup débattue ici. Je vous dis, par exemple, qu'un contrat a été signé entre deux sociétés, c'est-à-dire deux personnes morales, CSK Group et puis EDIR. Maintenant, quand on est parti, il s'agissait d'abord de verser 150 millions pour commencer les travaux. Mais nous, nous n'avons pas attendu. Le début même de ce contrat, nous avons fourni ce que nous devons fourni. Une fois, deux fois, la troisième fois, ils ont dit qu'il y avait quelque chose qui était constaté, c'est-à-dire qui était anormal. C'était le projet de société qui serait plagié. Maintenant, la personne en question, moi je l'ai appelée, il a donné des explications qu'on avait données aux autres. Mais là-bas, ce n'était pas le problème. Oui, la personne en question, qui ? Omar Kikungangot. Je dis qu'on a déjà parlé de cette question dans ce studio. Mais là où est maintenant le problème, je pense qu'il n'y a pas quelque chose de plus de le compte que celle-là. La justice était là, nous avons été écoutés. Ce qui a été fait, a été fait. Mais finalement, Morikaba a gagné le procès et je pense que je... Il y a jamais eu de communication dessus, c'est bizarre. Mais non, vous n'avez pas peut-être saisi l'opportunité. C'est ce que vous devez faire parce que... Les grandes gueules. Mais quand j'ai gagné le procès, je suis passé dans des médias. Il y a des médias qui ont couvert un peu cet événement. Il y a des sites qui ont fait des publications. Je suis passé aussi dans l'émission... Les grandes gueules. Le film FM, je crois que ça a été amplement débattu. Mais ce que je veux dire à partir de là, ce qui est plus important aujourd'hui, après avoir tourné ce feuilleton, je pense que faisons face à l'avenir. Bien. Parce que dans cette affaire, il y avait quelque chose qui était plus grave. Ce n'est même pas les membres de UDI. Mais il y a d'autres partis politiques qui pensaient que oui, Morikaba était une menace politique. Donc, il fallait l'enterrer. Eh bien. Je vais vous dire, Lamine. À ce point, Mori. Oui. Je vais vous donner des exemples. Vous savez, moi, j'ai travaillé pour l'ambassade, par exemple, de la Libye. J'avais un très grand lien avec la Jamaria libyenne, notamment le colonel Kadhafi. Mais pour ne pas que les personnes adhèrent, ils viennent dire dans les grains, oui, Morikaba, c'est un menteur, il veut juste faire croire qu'il était avec Kadhafi. Ce n'est pas vrai. L'agenda 2063 de l'Union africaine, les personnes qui l'ont élaboré en qualité d'expert, j'ai fait partie de ces jours. Mais j'étais la seule personne ayant travaillé dans trois commissions. D'accord ? Mais quand j'ai travaillé aussi pour le projet Retour des immigrés clandestins et cerveaux africains, je crois que lors du Sommet Europe-Afrique de la Jeunesse et des chefs d'État, j'ai donné la meilleure communication de la rencontre. Cela ne se cache pas. Donc, pour essayer, au lieu d'expliquer leur projet de société, au lieu de vendre cela, qu'est-ce qu'ils font ? C'est pour dire non, Morikaba, c'était menteur parce que cette affaire, c'était une opportunité pour d'autres personnes qui étaient avec moi. C'est vrai que vous avez gagné le procès. C'est vrai que vous avez gagné le procès. On reviendra sur la suite. Ce serait bien qu'il aille jusqu'au bout, mon cher Jacques. Vous savez, même les likes, quand vous likez par exemple avec un cœur sur une publication de Morikaba, ils viennent en inbox pour dire pourquoi vous faites ça. Mais vous parlez de qui là ? Je ne suis pas là pour dire le nom. Non, non, c'est important. Mori, vous êtes chez les GG. Non, mais attendez. C'est bien beau ça. Parce que nous aussi, on peut croire comme c'est le parti politique à dire que vous êtes en train de vous victimiser. Non, mais sincèrement, ben oui. Les partis politiques là, ce n'est pas UDIR que je vais parler. Même pas UDIR. Mais c'est qui ? C'est d'autres partis politiques. Par exemple, des jeunes qui pensent que moi, je suis leur gare. Quel parti politique ? Oh, permettez-moi. Non, Morikaba quand même. Ça peut paraître... Permettez-moi de vous poser cette question. Ça peut paraître une imagination si vous n'allez pas jusqu'au bout. Moi, je peux... Attendez, moi, je peux venir m'asseoir. Je dis, certaines radios ou certaines télés concurrentes qui, vrais ou faux, il faut mettre une identité à vos propos pour qu'on puisse vous croire. Sinon, on va estimer que vous êtes dans une imagination. Ce que je suis en train de dire. Dans une utopie. Vous savez, naturellement, si vous avez regardé toutes les communications que Morikaba fait, je n'aime pas parler des hommes. Non. Écoutez seulement, je n'aime pas parler des hommes. Il est important, il est important. Vous ne parlez pas des hommes, là, Morikaba. Vous parlez d'un parti politique. Absolument. C'est très important. Qui plus est. Voilà. Permettez, s'il vous plaît. Vous venez de loin, Mori. Je viens de très loin. Bien. Ce que j'ai envie de dire. Donc, c'est à vous, maintenant, de nous prouver que le Mori nouveau est né. Parce que là, on est en train de se dire quoi exactement dans ce studio ? Regardez, par exemple, sur les réseaux sociaux. C'est serment, Mori. Sur les réseaux sociaux. Oui. Salut, affaire ? Non, sur les réseaux sociaux. Permettez-moi. La dernière fois. Salut, abdg. Vous savez, quand vous allez parler tout à l'heure, là-bas, vous dites que vous vous attaquez, par exemple, au parti politique. Je vous donne un exemple. Si vous faites foi à vos arguments, la dernière fois, il y a un grain, ici, à Nongo. Vous êtes toujours dans les taux que je viens. Un grain, me permettez. Parce que si on part dans les grains, ça va être compliqué. Un grain, c'est un grain. Un grain, c'est un grain. Un grain, c'est un grain, c'est un grain. Parce que moi, la question que je voudrais poser, en lien, bien sûr, avec toujours cette question judiciaire, c'est vrai que vous avez eu raison, c'est vrai que vous avez gagné peut-être la magistrature, ou disons le magistrat qui avait le dossier a eu son appréciation, mais c'est quoi la vérité autour de l'agent ? Voilà. La vérité, ce serait donc dans la troisième partie de l'émission avec notre invité ce matin, le moteur est arrivé, Morikaba est chez les GG. L'info s'éclaire sur nos antennes, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Dabola. Vous nous écoutez là sur 99.7 à modulation de fréquence. Notre invité de ce jour, c'est bien sûr le président de AGN, et oui, c'est bien sûr Morikaba avec nous dans cette émission ce matin, juillet 2022. L'AGN donc arrive dans l'arène politique guinéenne, le parti de l'avenir d'une Guinée nouvelle veut offrir donc aux Guinéens un cadre de vie idéal et adéquat pour l'épanouissement du pays. Cette formation dernière née, il faut le rappeler en tout cas, des formations politiques guinéennes arrivent suite à un long feuilleton judiciaire entre Morikaba, son leader et d'anciens compagnons donc de l'UDIR, AGN, idéologie et programme de société, avec son président Morikaba, avec qui nous continuons le débat. Mon cher Jacques-Louis Alenot, il est notre invité ce matin. Oui, on ne va pas tarder là-dessus. Je veux juste avoir le fin mot de l'histoire sur cette histoire de projet des sociétés plagiées. C'était quoi la vérité ? Puisque nous avions les deux textes à l'époque, ce parti camérounais et le parti UDIR, et puis on a pu comparer que c'était exactement la même chose. Est-ce que, un, c'était vraiment plagié ? Deux, est-ce que ce n'est pas votre responsabilité puisque vous avez insisté beaucoup ici pour dire que ce sont des personnes morales, c'est un cabinet qui a signé le contrat avec un parti politique ? Est-ce que vous avez envie de nous dire ? C'est peut-être plagié, mais ce n'est pas de ma responsabilité, c'est la responsabilité du cabinet. Ok. Jacques, je voulais dire à ce niveau que d'abord, il y a eu trois documents produits. Un premier document, un deuxième document, le troisième document, c'est ce qui a été reproché. D'accord ? Je voulais dire ici que parce que ça fait tellement de bruit que les gens se sont enservis, etc. Jacques, je regarde les yeux, même cette caméra. Morikaba, j'ai affronté ma carrière, toute ma vie avec la mère de Vertu. Le courage, le courage d'affronter le mal et le vaincre. Le courage d'être endurant, le courage de réfuser certaines choses, des propositions qui pouvaient me donner des milliards. Je regarde cette caméra, nous sommes 15 millions de Guinéens. S'il y a un seul Guinéen, je ne dis pas 1000, je ne dis pas 2000, mais s'il y a un seul Guinéen, je ne parle pas du conditionnel, il paraît qu'on dirait que j'aurais appris que, mais s'il y a un seul Guinéen qui peut dire que Morikaba, je le reproche d'un fait de corruption, de détournement ou bien d'escroquerie quelconque. On ne parle pas de corruption là. Je viens, je viens. C'était plagié ou pas ? Je viens, j'ai dit, d'un fait quelconque d'escroquerie, etc., de fraude, je te jure, si on me montre la personne, je te jure, non seulement que j'ai démissionné la politique. Sur les deux textes qui ont été éclatés. J'ai dit, le dernier texte. Oui, le dernier texte qui a été comparé au texte du parti, je crois, de Moris Kanto. J'ai dit, si on s'attarde, si on s'attarde sur cette question, là, là, on n'est pas en justice. La justice est prononcée. Mettons-nous à ce niveau, cette page a été tournée. Non, Moris, c'est très important, c'est très important. Ce n'est pas difficile. La question est très simple. Ce n'est pas difficile à dire si c'était le cas ou ce n'était pas le cas. Oui, absolument. Quand vous parlez, par exemple, de plage, je vous donne un exemple. Le monsieur Oumar Kikungangot, dont on parle, il a produit un document, par exemple, au Cameroun. On lui a demandé les mêmes textes, tous les, par exemple, on sait que quand on parle, par exemple, d'idéologie sociale-démocratie, les pensées sont les mêmes. Donc, le monsieur, c'est quelqu'un que j'ai connu, on a travaillé ensemble en Afrique. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On lui a donné une partie du travail. Il a produit un document qu'il a aussi produit au Cameroun. Quand le fait lui a été reproché, il a reconnu cette partie. Mais il a dit, ça ne nous cause pas de problème. Donc, plagier, mais ce n'est pas la responsabilité de monsieur Morita. J'ai eu une gueule. Trois dossiers. Pourquoi on s'attaque à un seul dossier ? Et ça n'a pas fait problème au sein du parti. Parce qu'après ça, on a continué. Mais c'est à l'issue des élections, quand j'ai été élu, que ça fait mouche. Parce qu'on a estimé que je ne peux pas venir dans un parti qui ne m'appartient pas et être élu. Donc, j'ai provoqué quelque chose, etc. Il fallait me sanctionner. Bref, j'ai dit, je tourne cette page. Je viens en politique avec de la vertu. Bien. Avec des qualités. Maintenant, nous avons quelque chose à proposer aux Guinéens. Ce sera maintenant la meilleure des choses. Aux Guinéens, maintenant, de faire leur choix à partir de ce niveau. Mais sur le plan de la vertu, je pense que je suis extrêmement irréprochable. Il n'y a pas un seul Guinéen qui peut dire qu'il m'a causé du tort. Financièrement, sur n'importe quel plan. Il n'y en a pas. S'il y a quelqu'un, non seulement je démissionne en politique, mais je vais me pendre. Les gens aiment, les politiques aiment être pendus. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, moi, ça m'inspire une question bien simple. Au sortir de tout ça, parce que nous avons quand même vu les deux documents. Effectivement, il y avait une similarité. Il y a quatre documents. Non, le dernier, donc. Sur le dernier, il y avait une similarité déconcertante. Et du plagiat, nous savons ce que c'est. Je trouvais même la question de Jacques redondante sur ce sujet-là. Parce que c'est vrai, il y a des idéologies qui peuvent se répéter comme ça. Mais l'art d'écrire, ce type de travail, nous donne des outils pour pas que ce soit qualifié de plagier. Absolument. Alors, c'est lorsqu'on n'y recourt pas, finalement, qu'on est taxé de cette façon-là. Absolument. Alors, ma question est simple. Vous sortez de ça relativement jeune. Vous allez vers une nouvelle formation politique. Qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce que vous avez appris de ce feuilleton judiciaire fort médiatisé ? Parfait. Parce que je suis quelqu'un qui aime très positiver les choses. Chaque chose apporte des opportunités et apporte aussi des connaissances. Par exemple, je connaissais un monsieur, Maître Amadou Kourma. Je le connaissais plus de 25 ans, mais il n'y avait rien absolument entre nous. À l'occasion de cette affaire, il est venu m'approcher. Parce que son père aussi s'appelle Mouril. Il me dit, papa, c'est comme ça, il m'appelle père ou bien M'Fatoma. Il dit, je ne te laisserai pas dans cette affaire. J'ai suivi du début à la fin. Il dit, même si mon âme, je dois donner dans cette affaire, je donnerai. Il me dit plus loin. Il dit, tout ce que tu as besoin de moi, je suis là pour toi. Il me prenait parfois, il m'amenait au resto, il payait la facture pour remonter mon moral. Il me dit, actuellement, tu n'as pas besoin d'argent. Il m'appelle, tu peux prendre 5 000 dollars après, tu me rends et tout, tout, tout. Il m'a marqué. Si cette histoire ne s'était pas passée, je n'allais jamais le rencontrer. Ce monsieur, il me donnait des conseils. À chaque fois, des conseils qui m'ont été plus utiles. Ce que j'ai appris, de mes cours de finance, de mes cours de sciences politiques, de mes cours de droit, de sociologie. Toutes ces formations universitaires, je n'ai pas eu ce que j'ai eu de ce monsieur. Bien. Je lui resterai dévoir jusqu'à la fin de ma vie. Donc, cette expérience m'a permis de comprendre qui peut aller avec moi, qui est sincère, qui ne l'est pas. En politique, il n'y a pas de sincérité, mon cher Morikama. En politique, vous ne mettez pas des critères. Alors, c'est pas pour rien que je vous pose la question. Ce que tu dis, c'est très important. C'est pas, permets, si tu permets. C'est pas pour rien que je vous pose la question. Être porté comme ça, dans les médias, attaqué de tous, comme ça, parfois c'est fondé, parfois pas du tout. J'en sais quelque chose. Je vous posais la question de savoir comment vous en sortez, qu'est-ce que vous avez appris. Oui, certes, ça vous permet, et c'est ce que vous nous dites, vous découvrez des gens, des bons et des mauvais, par rapport à vos projets et à vous. Mais à vous-même, introspection faite. Je crois que c'est Socrate qui le disait, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers des dieux. Alors, finalement, vous, sur vous-même, qu'avez-vous appris ? Quelle leçon avez-vous apprise ? Est-ce qu'au moins, ça vous a remis en question ? Est-ce que vous vous êtes dit, ah, j'ai peut-être fauté sur ceci. Désormais, voici comment gérer dans cette nouvelle ordre politique que vous faites au Guinée ? Absolument. C'est ce que j'ai fait parce que je me suis mis en cause. Je me suis dit que je suis une personne parce que d'ailleurs, j'ai une qualité. Je ne concurrence jamais à un être humain dans la vie. Pour ceux qui me connaissent, j'ai des défis à atteindre. Je suis un homme de défis et non un homme de concurrence. Quand je me fixe un objectif, je me dis qu'il faut que j'atteigne ce truc. La politique, c'est la concurrence, Moury, quand même. Non, mais je viens... Tu concurrences les autres acteurs politiques. Peu importe. Après, il faut faire attention avec les mots, Moury. Peu importe les personnes avec lesquelles je veux concurrencier, c'est-à-dire pour atteindre le pouvoir. Mais moi, je me suis fixé un objectif. C'est de diriger la Guinée dans la dignité, dans la sincérité. Je pense que cet objectif, je vais l'atteindre parce que c'est un idéal. J'ai refusé beaucoup de choses dans ce pays, de l'ancienne à compter, d'Addis Kamara, Sekouba Konete, Alfa Kondé, jusqu'à maintenant, parce que je crois en des valeurs. Et je pense que j'ai des propositions à faire. Justement, justement, attendez, attendez une seconde. Vous avez refusé beaucoup de choses ? S'il te plaît, s'il te plaît. Ce qui est arrivé, vous nous avez expliqué que le problème, ce n'était pas l'offre du cabinet. Le problème, ce n'est pas le travail que vous avez produit. Oui, vous nous dites, le problème, c'est parce que j'ai brigué une position élective à l'intérieur de la formation politique. Est-ce que la leçon, ce ne serait pas plutôt de vous dire, Morikaba, vu que vous êtes très impersonnel dans le propos, est-ce que ce ne serait pas de vous dire, Morikaba, ne brûle pas les étapes, prépare-toi, saute mieux. Est-ce qu'avec cette nouvelle formation politique, vous êtes sûr d'être prêt ? Je suis extrêmement prêt. Et les personnes avec lesquelles je travaille aussi sont extrêmement prêts parce que c'est des hommes très éminents, des femmes et des hommes, des Guinéennes et des Guinéens, capables d'assumer le succès de ce pays, qui s'est mis dans une formation politique. Je ne suis pas le meilleur. Non, il y a des excellents parmi nous, mais qui ont préféré me mettre à la tête de ce parti et me confier ce leadership que je veux mener à bon port. Et je pense que par la grâce de Dieu, à l'issue de cette transition, les Guinéens choisiront ce qu'il y a de meilleurs. M. Morikaba, regardez-moi droit dans les yeux, j'ai envie de vous poser une question. Excusez-moi, Mafoudia, vous avez dit ici que vous avez rejeté énormément d'offres de faveur de plusieurs régimes, y compris celui de M. Alpha Conté. Mais il se dit, à Conakry, dans l'ombre et parfois en plein jour, que vous roulez pour le CNRD et que vous êtes le prochain candidat du CNRD. Bon, je crois que... Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Je crois que ce que j'ai à dire à ce niveau, le CNRD n'est pas là pour soutenir un candidat. Le CNRD est un pouvoir de transition. D'ailleurs, à un certain moment, j'ai vu des acteurs politiques qui vont, parce que j'ai dit que je ne dis pas le nom de quelqu'un, qui vont dire, non, ce n'est plus Mori qu'eux, ils veulent soutenir, mais c'est plutôt notre candidat. Non, que les gens arrêtent. Le CNRD n'est pas là pour soutenir un candidat. Proposons aux Guinéens ce que nous avons... Vous n'avez pas répondu à la question. Que savez-vous, les agendas du CNRD, pour dire qu'ils ne sont pas là pour soutenir un candidat ? Moi, je ne cache pas quelque chose. Mais ou non, vous roulez pour le CNRD ? Pas roulez pour le CNRD, mais je soutiens le CNRD. Pourquoi ? Je vais vous donner des exemples. En 2009, quand Dadis Kamara est arrivé, je suis allé le rencontrer, je l'ai parlé droit dans les yeux. J'ai dit, mon capitaine, je vous demande quelque chose. Assainissez les finances publiques, engagez les audits, parce qu'il faut assainir complètement, c'est-à-dire le vol dans ce pays. Et ce que je vous demande à la fin, faites tout pour ne pas vous présenter aux prochaines élections présidentielles. Il était émerveillé. Il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, Morikaba, je vais te dire quelque chose de toi, Zaman, c'est vrai que je viens de te rencontrer, mais il y a une confiance qui m'inspire. Il dit, je suis entre l'enclume et le marteau. Si je dis que je vais me présenter, j'aurai affaire à la population. Mais si je dis aussi que je ne veux pas me présenter, j'aurai affaire aux militaires. Je risque un coup d'État. Mais de toi en moi, sur l'avenir de mes enfants, je ne me présenterai pas. Il m'a confié ce truc. C'est quelqu'un qui me faisait confiance. Je l'ai dit d'emblée. Je ne suis pas venu pour un poste. Je ne veux pas votre argent. Mais je suis venu vous transmettre ce message et accepter. Quand il est parti, malheureusement, et ce que je l'avais donné comme conseil, vous avez vu, il avait mobilisé 700 et quelques millions, milliards de francs guinéens avec Alassane Onopougui comme ministre du contrôle économique à l'époque. Il a aussi mobilisé 20 et quelques millions de dollars. C'était une prouesse. Et avec ça, il voulait poser des bases. Et j'aime souvent le dire, quand vous regardez dans cette salle ici, chacun de nous ici appartient à un père et une mère. Chacun de nous ici appartient à une famille, à une communauté. Mais chacun de nous aussi appartient à cette nation. Donc, ne faisons pas du mal à l'enfant d'autrui et croire que oui, ça ne doit pas arriver à notre fils. C'est très dangereux dans une nation. Alors, quand Dadis Kamara aussi est passé, Sekouba Konate est venu. Je suis allé avec Grandé. J'ai rencontré aussi Sekouba Konate. Je lui ai donné quelque chose. C'est mon travail. Je vous l'offre. Je donne ce travail au gouvernement, mais aussi à la Commission Réconciliation Nationale. J'ai même amené des Libyens à l'époque qui avaient donné 1,5 million de dollars. Ils m'ont confié l'argent. Ils m'ont dit, si les choses vont bien, tu gères. Mais si ça ne va pas bien, tu sais ce qu'on doit faire. Quand j'ai vu que les vautours voulaient prendre cet argent et puis l'utiliser autrement, j'ai préféré retourner l'argent. Après, ils m'ont dit, tiens, les 40 000. J'ai retourné les 1,5 million. En espèce ? En espèce. Eh bien, ça, c'est de la mafia, ça. Non, mais ce n'est pas de la mafia. Je suis désolé, mais attendez, vous connaissez très bien. J'ai travaillé avec les Libyens. Mouris, les grandes gueules. 1 million de dollars en espèce. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ah ben oui. Les grandes gueules. Ce n'est pas la procédure normale. Oui, ce n'est pas la procédure normale. C'est ce qu'on appelle les mallettes. C'est ce qu'on appelle les mallettes, la mine. Vous comprenez ? En fait, j'ai fait ça. La valise diplomatique. J'ai fait ça avec Sekouba Konate. Oui. Le temps de Alpha Condé aussi, j'envoie des notes. Parce que pour moi, il faut d'abord mettre la Guinée devant. Et à chaque fois que je rencontrais un chef d'État, j'avais des propositions à faire. Bien. Ces propositions-là, c'est ce que je veux. Quand on discute, vous allez voir que l'AGN a la meilleure proposée. Bien. Au niveau de l'AGN, justement, Morikaba. Jusqu'à présent, ma question est répondue. D'accord. Je ne suis pas candidat du CNRD. On ne roule pas pour eux, mais vous les soutenez. Je les soutiens. Bien. Pourquoi soutenez-vous ce CNRD ? Je ne parle plus. C'était bien l'anédiote avec le CNDD. Voilà. Mais pourquoi alors vous choisissez ? Parce que là, je ne comprends pas. Je ne roule pas pour eux, ils ne me soutiennent pas, mais je les soutiens. Je ne roule pas pour eux, mais je les soutiens. Ok, je vous explique. Pourquoi ? Là, on ne comprend pas. Je vous explique. Oui. Il faut d'abord penser nation. D'accord ? Quand le CNRD arrivait au pouvoir, le budget prévenu de la Guinée était dans l'ordre de 2,4 milliards. Et puis, c'était déficitaire au moins à 20%. D'accord ? Quand ils sont venus, ils ont écouté des conseils, notamment la lutte contre la corruption, les détournements des données publiques et tout ce que vous pouvez savoir. La bauxite, 80 millions de tonnes exportées. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Parce qu'en finance internationale, il y a des complicités extraordinaires. Officiellement, ils ont supprimé 9 dollars. Ils ont ramené la tonne à 3 dollars. Vous comprenez ? Donc, la Guinée recevait moins de 300 millions officiellement. Mais 9 dollars, là, entraient dans l'approche des particuliers. Quand vous prenez 9 dollars, vous multipliez, comme on appelle, 80 millions de tonnes par 9, ça va vous donner 72. Maintenant, quand vous prenez les 72, cela correspond à 720 millions de dollars. Donc, la Guinée avait du mal à mobiliser 300 millions de dollars, mais avec le CNRD, ils ont pu mobiliser en une année au moins 1 milliard et demi parce qu'ils ont ramené la taxe à l'exportation, mais ils ont ramené aussi le taux à 12 dollars. Ça, c'est du patriotisme. De l'autre côté, nous, nous parlons de la politique de la nationalisation des moyens de production. Parce que je vous dis, par exemple, pourquoi on s'est basé sur la question du circonstancialisme. Le libéralisme qu'on nous vend, les Occidentaux, le libéralisme, celui qui l'a inventé, dit clairement que l'État ne doit pas posséder les moyens de production et tous les moyens de production doivent appartenir au secteur privé. D'accord ? Mais un pays comme la France détient 1 800 et quelques entreprises publiques, la France est libérale ? Non. L'Allemagne détient 3 000 et quelques unités de production, elle est libérale ? Non. Le Japon, tous les pays occidentaux, c'est comme ça. Nous, on nous interdit, en 1987, on a démantelé les 300 unités de production. Les Grands Gurses. De l'autre côté, avec le programme d'ajustement structurel, parce que 241 programmes d'ajustement structurel avaient été mis dans 36 pays d'Afrique, à l'exception de quelques pays comme le Botswana, le Comore, le Djibouti et la Swaziland. Alors, la Guinée est tombée dans cela et ça nous a créé le chaos. Donc, nous nous disons qu'il faut nationaliser certains mois de production. Tamba, 2,4 milliards de dollars, vous n'allez dans aucun pays au monde où vous verrez que l'exploitation de l'or, un pays sérieux, je dis bien, l'exploitation de l'or appartient au privé. Bien. Vous allez parler d'Almicromorikabara, c'est très important. Ça doit appartenir à l'État. – Intéressons-nous à votre projet de société. – L'exploitation de l'or. – Mohamed, on va s'intéresser au projet de société de l'AGN. Vous parlez de 60 milliards. – Il a un grand temps. – Non, mais il est en train de parler un petit peu par rapport au pourquoi du soutien du CNRD. Lui, il parle qu'en 6 ans, il pourra mobiliser 60 milliards de dollars. – Parfait. – Quelle magie. Vous êtes un magicien, Maury ? – Parfait. On va aller pas à ça. – D'accord. – Bah oui, allons-y. – Il a transporté 1,5 million de dollars, il peut mobiliser. – Oui, je vous dis clairement tout ce qui est à vous. – Des grandes gueules. – Cache. – Par exemple, la SAG, la SMD, les sociétés mini-orifères qui sont là. Je ne m'attapte pas d'abord à la société des bons sites, non, mais d'abord l'or, parce que l'or, c'est plus facile. Je dis bien, je répète, dans aucun pays au monde, l'exploitation de l'or doit être privée. Ça doit appartenir à l'État. C'est-à-dire de façon majoritaire. Quand vous prenez l'exploitation de l'or, seulement qu'à ce niveau, il y a au moins 10 milliards par an qui sortent de nos terres. 10 milliards par an. Admettons par exemple que c'est monopolisé par la Guinée à 80%. Cela peut correspondre au moins à 8 milliards de dollars, n'est-ce pas ? – Nous sommes dans les hypothèses. – Dans les hypothèses. – Nous sommes dans les hypothèses. – Je comprends que c'est bien une hypothèse, mais l'opérationnalisation d'une telle tendance nécessite de gros moyens. On le réalise comment ? Parce que jusque-là, certes, c'est une exploitation pas forcément parfaitement encadrée, mais il y a quand même des lois autour de tout ça. Il y a des acteurs étrangers qui interviennent dans l'exploitation de l'or avec de gros moyens, des moyens que l'État guinéen, pour le moment, n'a pas. On y arrive comment ? – Le dernier investissement, par exemple, de la SAG, ça ne dépasse pas 150 millions de dollars. C'est quoi ça dans le budget, par exemple, de la Guinée ? C'est-à-dire qu'on renonce parfois dans l'exploitation, ou bien dans les politiques publiques, on renonce parfois à autre chose et puis faire face à d'autres choses. Prenons seulement, par exemple, que la Banque centrale, parce qu'en économie, on dit que quand la demande est en tendance et en abonance à défoncer l'apport du consommateur, sa valeur dépend de ce dernier. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il y a au moins plus de 15 milliards de flux et de reflux en Guinée. 15 milliards de flux et de reflux en dévises. Mais les dévises, là, sont détenues par qui ? Les cambistes que vous voyez ? C'est une insulte, c'est le plus gros pouvoir d'une banque centrale. D'accord ? Je choisis d'abord 8000 jeunes. On les forme. On les envoie sur l'ensemble du territoire national. Ils sont à tous les points. À tous les points, je dis bien. Après un mois d'exercice, deux mois, vous sortez un décret. Les échanges deviennent désormais un délit pour toute personne qu'on prendra dedans. Donc l'État devient plus fort maintenant qu'il est particulier. À travers ça, vous pouvez mobiliser. Benoît Mori. Bien sûr. Je veux dire, même en France, ça se fait. Oui, je n'ai pas dit que ça ne se fait pas. Voilà. J'ai dit... C'est peut-être régulé. Permettez-moi de réguler mes idées. J'ai dit d'abord... Allez-y. J'ai dit, quand vous avez... Des grandes gueules. Vous interdisez complètement. Après, un mois, deux mois d'activité, c'est-à-dire quand vous avez maintenant la même mise, vous libéralisez 20% de ces activités aux citoyens. Maintenant, tous les bureaux d'échange, même quand on échange un dollar, l'État a directement sa part de recettes. Et nous, dans les statistiques, nous avons à ce niveau plus de 3 milliards de dollars mobilisés. Ça, c'est au niveau, par exemple... Vous conviendrez avec moi aujourd'hui que c'est la Banque centrale qui favorise un petit peu ce qui est en train de se faire. Mais bien entendu, l'ami. Bien entendu. Vous comprenez ? Quand vous avez 3 milliards de dollars mobilisés à ce niveau, vous prenez il y a plus de 7 ans, 8 ans... Moi, je conseille par exemple le gouvernement Alpha Condé avec les amis. On disait que c'était inadmissible que Orange Guinée soit là en Guinée, que Orange Guinée soit là sous le label de la Sonatelle du Sénégal et que la Sonatelle du Sénégal soit une propriété de l'État sénégalais et que Orange Guinée fasse un intérêt de 2 milliards de dollars, approximativement le budget prévisionnel de la Guinée. C'est une insulte tamba. Le pays de Saint-Gorsus, le pays de Sécoutoury, qu'est-ce qu'on fait ? Réveillez, vous ne faites pas disparaître les sociétés, vous faites disparaître la concurrence déloyale. Faites, Renette, par exemple, l'associé de téléphonie guinéenne. C'est ce que le CNRD a fait. Voilà un peu la raison de mon soutien. Donc, une fois que vous réveillez, ils sont là dans le cadre de la téléphonie et non dans le cadre de la monétaire. Les grands gueules. Prenez les Orange Money qui apportent au moins 700 millions de dollars par an. Donc, Orange Money, vous mettez ça dans le portefeuille de l'État parce qu'un État qui veut se développer, un État qui veut aller de l'avant, un État sérieux, il est jaloux, il est égoïste, il est protecteur parce qu'il y a des coins qu'on ne partage pas avec tout le monde. Donc, ça devient complètement le monopole de l'État. Admettons que là-bas, vous avez un milliard et demi de dollars. Les impôts. Il y a ce que nous avons développé dans nos recherches scientifiques, le principe du triangle. Les impôts, les trésors publics et la créance. Qu'est-ce qu'on fait ? Quand vous voulez venir payer tout à l'heure là vos impôts, c'est-à-dire les agents des impôts vous demandent d'abord de donner 30% du montant. Après, ils font tomber 40%. Vous versez 30 autres pourcents au trésor public. L'État perd combien ? 70%. Alors, quand vous prenez 1 milliard fois 3, cela vous donne 3 milliards. Ajoutez ça, par exemple, aux autres 3 milliards de la Banque centrale, 1 milliard et demi de Orange Money. Et puis, de l'autre côté aussi, l'or que je viens de vous parler. Avec ça, vous avez plus de 10 milliards de dollars. Mais 10 milliards de dollars, je prends la moins. Parce que si vous calculez, nous serons jusqu'à plus de 15 milliards. Aujourd'hui, la politique de nationalisation, le CNRD a nationalisé l'exploitation. Par exemple, je veux parler de l'importation du pétrole. C'est un avantage. Vous comprenez ? L'importation du pétrole. Mais qu'est-ce qu'on fait du pétrole ? Si on revient sur la politique minière, parce que ce que vous dites... Ce serait bien peut-être des intérêts au secteur primaire. La question était sur la production minière. Parce que vous dites, il faut que la Guinée exploite. Je suis tenté de partager votre avis parce que j'ai soutenu ça ici la dernière fois qu'on a eu le débat sur ça. Mais évidemment, la question des moyens, on va se la poser tout de suite. Tout ce que vous venez d'expliquer, c'est ce qui peut nous permettre d'avoir des moyens, donc de l'argent à injecter. Mais est-ce qu'on peut accéder au marché aujourd'hui ? Première des choses. Parce que qui dit nationalisation dit que nous serons les seuls à pouvoir vendre peut-être ce que nous produisons. Est-ce que nous avons aujourd'hui la capacité à occuper l'ensemble du territoire, avoir même de l'expertise en termes d'exploration, si vous voulez, du sous-sol ? Juste pour encherir la question de Jacques, pour ajouter un petit bout, il y a aussi la question, il ne faut pas occulter que la Guinée a des conventions écrites avec ces entreprises qui exploitent bien évidemment. L'or, vouloir le retirer demande une véritable bataille juridique. Est-ce que nous avons les moyens judiciaires d'y arriver ? Il y a quelque chose qui est peut-être élémentaire en droit, c'est que quand vous signez un contrat, quand l'autre ne respecte pas ses obligations, le contrat peut être annulé. Je dis bien sans exception, sans risque, toutes les sociétés minérales ici sont dans la fraude, en Guinée. Toutes les sociétés, elles sont là dans la fraude. Mais le niveau, la difficulté que j'ai, ça rejoint ma première question, la difficulté que j'ai, je pense que vous tombez à la deuxième étape d'un tel programme. Vous parlez comme si le cadre institutionnel et légal était déjà présent. Les grands gueules. C'est pourquoi je posais la question du comment. Donc au-delà de ce cadre institutionnel et je disais légal, juridique, au-delà de cela, il y a la question humaine. Vous parliez de 8000 jeunes qui vont être formés. Mais ma question, elle demeure la question du comment finalement. Et je vais aller plus loin. Quand je dis comment, ce n'est pas au niveau de l'opérationnalisation en tant que telle des sélections et de toute la mobilisation. La question pour moi, c'est la question financière. Pour un État, vous savez que la Guinée est qualifiée d'État fragile. Un État est dit fragile dans le jargon du Fonds monétaire international. On dit de votre État qu'il est fragile lorsque, pour les besoins vitaux de sa société, il se retrouve incapable de les satisfaire. C'est l'eau, c'est l'électricité, c'est l'éducation. On ne peut rien faire sans les gens du dehors. Donc la question du financement, comment vous allez faire mieux ? Il y a l'exemple sénégalais, il y a l'exemple ivoirien. Aujourd'hui, on est dans le BOT, on est dans le B2B, ce type de partenariat là. Votre formule, ce sera quoi ? Et tant entendu que la Guinée, encore une fois, a de véritables soucis en termes de mobilisation, de recettes. Mais je veux rajouter de sécurisation aussi. De sécurisation. Ça, ça dépend de la corruption. Ce que vous venez de dire là, Tamba, regardez, l'exemple est là, il est tout simple. Prenez par exemple le CNRD. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu un budget prévident de 2,4, déficitaire. Mais aujourd'hui, 2023, le CNRD est au moins à 4,1. 70% d'augmentation. C'est parce qu'il y a eu de la restriction de la mobilisation. Il est toujours déficitaire par ailleurs ? Non. En 2023, les budgets sont toujours déficitaires. Par exemple, nous, notre politique publique, nous avons prévu que la première année, nous aurons un budget déficitaire. Deuxième année, plus ou moins déficitaire. Troisième année, excédentaire. Quatrième année, cinquième année, excédentaire. Parce que nous avons prévu ça. Parce que nous allons aller dans la gradualité. Petit à petit, nous allons mobiliser les fonds. C'est ça l'important. Parce que, quand je vous dis, une société minière, par exemple, à la dimension de la SAC, vous n'avez besoin seulement de 200 millions. de 200 millions. Rénoncez, par exemple, à certaines choses et prenez même la douane. Vous renonceriez à quoi, vous ? Vous vous renonceriez à quoi ? C'est-à-dire que, je fais des... Par exemple, tout à l'heure, tu as ici 5 millions investis. Tu prends, par exemple, 500 000. Ici, de l'autre... Oui, mais sur quoi ? Sur quoi ? Dans une nation où tout est prioritaire, vous renonceriez à quoi aujourd'hui ? On parlait d'abord de la mobilisation des grands gueules. C'est-à-dire, vous conviendrez avec moi. Orange, que j'ai parlé, vous êtes d'accord à ce niveau. Lors, vous n'allez pas me dire... Je sais que vous êtes très intelligent, vous, ici. Lors, vous n'allez pas dire le contraire. Les impôts, on a parlé de ça. Mais on est déjà à plus de 2, 10 milliards. Mais qu'est-ce que nous allons faire de cet argent ? Je ne doute pas de vos chiffres. Mais permettez-moi de vous poser quand même la question. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il parle de la mobilisation et de la sécurisation. Il renonce-t-il. Il renonce-t-il. Parce que c'est bien... Moi, ce que j'aime, je vais vous le dire, je crois que je ne vous l'ai jamais dit, mais ce type de démonstration, c'est intéressant à un certain niveau, où l'on sait que le monsieur a fait ses devoirs, il bâtit sa démarche sur des chiffres. Mais vous les prenez d'où ? Ces chiffres sur lesquels vous élaborez ces prévisions, ces projections. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Je vous ai parlé une fois encore de la Banque centrale. D'accord ? J'ai dit ce qu'on peut mobiliser et la politique monétaire qu'on peut mettre en place. Un. Deuxièmement, je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, des impôts. Avec les impôts, comment est-ce qu'il faut mobiliser ? Il faut aller au moins à trois fois ce que nous mobilisons. Il faut juste, par exemple, tout à l'heure là, si vous avez une boutique ici, il y a juste une machine. J'ai vu ça ailleurs. Une machine. Dès que vous achetez un pain, quand on met le reçu, directement, ça sonne dans les caisses, par exemple, des impôts là-bas. Tu ne peux pas tricher. Vous comprenez ? Donc, la mobilisation est sécurisée parce qu'elle est digitalisée. Donc, à partir de là, on peut aller trois fois ce que nous mobilisons, c'est-à-dire plus de 3 milliards. Je vous ai parlé, par exemple, aussi des douanes. Et, je vous dis, Tamba, vous savez autant certainement que moi, en Guinée ici, quand on dit qu'il y a un coin ici où on a mobilisé 1 000 francs, soyez rassurés qu'on peut mobiliser 4 000. Vous êtes d'accord avec moi ? Allez-y. Revenons sur les prouesses économiques du CNRD qui vous motivent à les soutenir. Et après, je voudrais comprendre comment est-ce que vous allez changer. C'est vrai que depuis un certain temps, beaucoup apprécient justement ces prouesses économiques. Mais au même moment, on déplore le fait qu'il n'y ait pas d'impact direct sur la population. Comment est-ce que vous l'expliquez facilement ? Mais sinon, avec vous, ce que vous prônez, comment pouvoir être dans la mobilisation, entre dans l'innovation et espérer un impact direct sur la population qui est la cible principale ? Ok. Par rapport à l'impact que cela peut avoir, la mobilisation, tout au tout, ils sont déjà à un budget de 4,1 milliards. Donc, je pense qu'à partir de là, il y a des mécanismes qu'ils ont mis en place qui vont prendre en compte les besoins vitaux des populations en créant, par exemple, de l'emploi et de la richesse. Regardez, dans notre projet de société, nous avons prévu que quand nous allons venir, nous allons créer un ministère du fonds souverain d'entrepreneuriat. Alors, ce fonds va servir à soutenir toutes les belles initiatives pour ne pas qu'elles soient sombres et noyées d'angoisse. Le CRN, il n'y a pas une semaine, ils ont créé une direction de ce genre. Mais en parlant d'impact, il faut-il... Il y a beaucoup d'entités pour ça, déjà. Oui. Voilà, exactement. Mais alors, faut-il du temps ? Les grandes guerres. Comment mesurer l'impact de la mobilisation à ces innovations jusqu'à l'impact sur la population ? Il faut minimum combien de temps pour ressentir cela ? Non. Vous savez, par exemple, quand vous prenez leur mobilisation, les chiffres qui sont sortis, on a dit que le CRNRD a fait une prouesse non seulement dans les investissements, mais aussi dans la mobilisation des recettes. C'est un fait. C'est pourquoi ils sont à 4,1 milliards. Alors, les 4,1 milliards, là, il y aura des investissements. Les routes, c'est des gens qui vont travailler. Il y aura des camions qui vont transporter, etc. Enfin, ça va créer des emplois directs et indirects. Surtout quand ce moment-là, c'est le BND. Tout de suite, là, ça a de l'impact sur les populations. Des grandes gueules. Mais de l'autre côté, ils ont mis une direction sur place. Et nous, nous avons prévu un ministère de ce genre, c'est-à-dire cette direction est là, désormais, pour soutenir toutes les belles initiatives des jeunes dans l'agriculture, l'élevage, l'artisanat et l'agro-industrie. Prenez, par exemple, ce que nous, nous proposons à l'AGN, par exemple, à la répartition des richesses. Nous avons dit, avec 50... Quand vous parlez d'initiative, c'est des initiatives privées. Mais dans un cadre de partenaires publics et privés, c'est ça notre politique. Les grandes gueules. Vous dites qu'il faut nationaliser. Oui, la nationalisation, dès que vous êtes supérieur, vous avez, comment on appelle, la part supérieure. Et les nationales, il y a un autre. Moi, je m'attendais, par exemple, lorsque vous parlez de politique agricole, à parler, par exemple, de FAPA. Je ne sais pas si vous y pensez. Mais bien entendu, j'y pense. J'y pense. C'est-à-dire, dans la répartition de nos richesses, nous avons prévu des gros investissements à tous les niveaux. Dans tous les secteurs ? Dans tous les secteurs, secondaires et tertiaires. Je vous prends, par exemple, dans le domaine des banques. Permettez-vous. Ce n'est pas trop réel. Des grandes gueules. De revenir à ceux qui... C'est en six ans, mon cher. Regardez ce que je vais expliquer. Ça va vous permettre de comprendre si c'est bien faisable ou pas. Regardez, par exemple, dans le domaine des banques. En management, on dit qu'un cadre supérieur d'une entreprise est lui-même aussi une entreprise. Vous prenez les banques, par exemple, en République de Guinée. Toutes les banques qu'il y a ici, ce sont des banques sénégalaises. Mauritaniennes, Nigériennes, etc. Or, la Guinée est la locomotive de l'Afrique. Il n'y a pas de banque ici, Guinée. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne dis pas à ces banques-là. Pas que seulement dans ce secteur. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Des grandes gueules. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, Roby, dans le domaine des banques ? Je le disais tout à l'heure, tout cadre supérieur d'une entreprise est lui-même aussi une entreprise. Il y a des Guinéens qui ont travaillé dans le secteur bancaire. Vous les prenez, vous créez des consortiums, vous prenez l'argent de l'État dans le cadre de partenaires publics et privés, vous leur donnez cet argent, ils créent des banques. Au moment où nous avons dit ça, on nous dit, vous faites du communiste, vous faites du communiste. Mais récemment, Alassane Ouattara a racheté la BNP Paribas-Côte d'Ivoire. Les grands gueules. Les gens vont me dire tout de suite là pour dire, ce que vous avez dit autrefois est une réalité. Donc, on nous a donné raison. Mais on ne connaît pas peut-être les valeurs de ce que nous avons avec nous. Mais or, nous, nous avons proposé ça depuis plus de cinq ans. Cela rime avec la politique du circonstantiel. Alors, ces banques-là, une fois que c'est donné, par exemple, aux guinéens, à ce niveau, Jacques, qu'est-ce qui va se passer ? Le taux d'intérêt qui oxy entre 16 et 18 % est énormissime. Énormissime. Qu'est-ce que vous faites ? Mais les banques guinéennes, là, ils vont ramener, parce qu'ils sont en politique avec l'État, 56 %, les autres banques seront obligées de suivre, et les emprunteurs vont souffler. Et puis l'économie va marcher. C'est comme la télévision. Merci, voilà, notre invité ce matin, c'est bien sûr, Mourique Kaba, il faut le rappeler, président de AGN. Allez-y, on n'a que cinq minutes. Je voulais simplement rappeler que la Côte d'Ivoire, c'est 60 % de l'économie de la zone franc-ouest-africaine. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est un mastodonte. L'émoire. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est un mastodonte de ce côté-là. Alors, moi, je veux rejoindre un peu la mine sur ce questionnement. Votre politique de développement va s'appuyer particulièrement, je sais que ça va toucher à tout, sur quel secteur ? Est-ce l'agriculture ? Je veux bien savoir, est-ce que c'est sur les services, donc les biens, les services ? Qu'est-ce qui va se passer de votre côté ? Et que prévoyez-vous dans ce cas-là ? Et je vous pose quand même cette question parce qu'elle devient prégnante. L'exploitation minière, il faut le dire, est un danger aujourd'hui pour les populations. Danger au plan sanitaire, danger au plan environnemental, danger au plan agricole. Une série de dangers, même au plan hydrologique. Nos cours d'eau sont menacés, ils sont pollués. L'air, c'est la même chose. Quelle réponse à la dégradation de l'environnement, liée à l'exploitation de nos mines en Guinée, mais mieux justement à la dégradation de l'environnement, dans son ensemble, les feux de brouille, la peau pas possible de boire ? C'est quoi votre solution ? Et ça va nous coûter combien ? Je crois qu'à ce niveau, c'est une panoplie par exemple de question. Alors, puisque ça va être la dernière question, Lamine, tu me permets simplement de faire une observation. Certes, M. Kaba nous dit qu'il ne roule pas pour le CNRD, il n'est pas le candidat du CNRD. Nous ne connaissons pas, en tout cas à travers un document spécifique, le projet de société du CNRD, mais ce que dit M. Kaba ressemble étrangement à ce que fait le CNRD sur le terrain. Ceci dit, vous pouvez répondre à la question de... Mais je crois qu'à ce niveau, c'est très simple. Nous avons fait des propositions... Quel lien diabolique, les grands gars ! Les propositions sont là, mais tout patriote qui vient aux affaires, ces patriotes-là peuvent s'inspirer, il n'y a pas de problème pour ça. Parce que nous, nous pensons à la République. Maintenant, de l'autre côté, je pense que Tamba, ce que vous venez de dire, les secteurs sont prioritaires. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'avec la mobilisation des recettes, quand vous traitez bien les gens, leur consommation s'agrandit. Vous comprenez ? Par exemple, avec 50 millions de dollars mobilisés en 5 ans, la répartition est simple. Nous avons aujourd'hui le manque d'accès aux services sociaux de base, santé, l'organisation, l'alcoolisation, etc. Nous avons 100 000 fonctionnaires. D'où la question de l'orientation des investissements aujourd'hui. 45% des enfants à l'âge d'aller à l'école ne vont pas. Qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez beaucoup d'enseignants, vous prenez beaucoup de médecins... Ma question, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ma question, c'est quelle place à l'agriculture dans votre programme ? C'est ça la question, et ce que ça va coûter. Donc on veut avoir c'est quoi, vous, votre recette dans ce domaine-là, mais aussi sur la question environnementale. La Guinée est fortement menacée. Il n'y a pas... J'imagine que vous savez... Donc vous nous dites ce que vous proposez par rapport à ça. Il n'y a pas un seul pays au monde qui s'est développé sans l'agriculture, à l'exception du Japon. Voilà. Vous comprenez ? Bien. Donc la Guinée ne va pas faire exception. L'agriculture est une bonne priorité pour nous, parce que nous pensons que nous allons produire ce que nous consommons, et consommer ce que nous produisons. Bien. Toute la politique est là. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y avait 7 milliards. En investissant. Oui, mais Mouric, monsieur... Vous savez ça aussi, on a entendu ça, mais la recette de votre parti, l'AGN, c'est quoi sur l'agriculture ? Mais je l'ai dit tout à l'heure, quand vous investissez, parce que d'abord... Vous savez, vous êtes dans les principes, là. Vous pouvez avoir des belles initiatives. Je veux l'application de vos principes à la réalité guinéenne. C'est ça la question, et ça va coûter combien l'agriculture ? Vous pouvez avoir toutes les belles idées, par exemple, en Guinée. Tant que vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas investir. Oui, mais ça va coûter combien ? Non, il y a un budget prévisionnel sur 5 ans de 7 milliards de dollars que nous allons extraire dans les 50 milliards. En 5 ans ? Oui, en 5 ans, dans les 50 milliards mobilisés. Quand nous allons mettre ça, toutes les politiques, je l'ai dit tout à l'heure, l'agricole, électronique, etc. Il est de combien aujourd'hui ? Le budget, quoi ? Les budgets sur... Est-ce que vous êtes intéressé à ce qui a été fait sur les 5 dernières années, dans le domaine de l'agriculture ? Est-ce que vous vous prévoyez ? Non, je ne vais pas des grands gueules. Vous prévoyez 1,4 milliard par an ? Tant bas, il faut vous projeter par an sur les 5 ans. 20 milliards par an, plus de 20 milliards. Je vous donne un exemple. Je vous ai dit tout à l'heure qu'avec les 50 milliards de mobilisés, quand vous prenez par exemple le nombre des enseignants, parce que nous allons quitter de 100 000 fonctionnaires pour aller à 250 000 fonctionnaires, et nous allons payer tous les fonctionnaires à 800 dollars. Quand vous prenez ça sur 5 ans, les 5 ans, cela correspond à 12 milliards de dollars. Tous à 800 dollars ? Oui. Mais vous ne pouvez pas payer tout le monde au même... Non, salaire de base. Salaire de base. D'accord. Salaire de base. D'accord. Quand vous prenez 250 000 fonctionnaires, vous multipliez les 800 dollars sur 5 ans, cela correspond à 12 milliards. Bienvenue à l'inflation. Et vous faites quoi de nous qui ne sont pas fonctionnaires ? Si vous pompez de la sorte, de manière aussi artificielle, les salaires, alors que ceux-là n'est pas soutenus par des activités économiques, Monsieur, il va y avoir une explosion quand même. Vous savez, même en économie, il y a des choses qui nous trompent souvent. Les 4 000 que vous minimisez déjà, ils ne travaillent pas tous. Les Grandes Gueules. Bien. Voilà. On va évoluer. Malheureusement, la radio, c'est aussi l'heure, évidemment. On passe à cette rubrique. Ma Fata Sano. Les Grandes Gueules. La minute, oui ou non ? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non ? L'angle de bois s'abstenir. Voilà. Elle se reprend, ma grande Ma Fata Sano. Voilà. Je sais qu'elle est en train de rigoler là, du côté de la régie. Évidemment. Oui, oui, oui. Ma Fata Sano qui réalise l'émission ce matin. Madame du Monsieur. Ma Foudia Bangoura. Oui ou non ? On a notre invité, évidemment, Mori Kaba, sans langue de bois. On va y aller, droite au but. Oui ou non ? Alors, oui ou non ? Les différents régimes qui se sont succédés, vous avez eu à faire des propositions, mais des propositions qui n'ont jamais été prises en compte. Oui. Oui. Allez-y, Roby. Oui ou non ? Oui ou non, votre programme de société est bien rédigé, c'est vrai. Beaux textes, etc. Et l'applicabilité pose problème parce qu'il y a un manque de ressources humaines en Guinée. On les crée. On les crée. Jacques Léoua Lénaud. Oui ou non ? En répondant à la question d'un auditeur tout à l'heure sur vos fédérations, vous avez cité beaucoup de fédérations à l'international. Oui ou non, vous n'en avez pas en Guinée. Oui. Cela ne peut pas se faire. Nous avons beaucoup de fédérations. Non, non, non. Oui ou non ? Oui. Vous avez dit que les fédérations, vous commencez d'abord par chez vous. Oui. Donc, c'est normal. Il y a des fédérations ici. Nous avons beaucoup. Allez-y, mon cher Tamba. Oui ou non ? Oui ou non, votre projet de société, il n'est pas encore disponible. Il n'est pas encore disponible et accessible. Si, il est disponible et accessible. Vous savez pourquoi, Tamba, nous l'avons fait ? Parce que tout simplement, vous savez, regardez très bien. C'est oui ou non ? Dans deux ans. Il est disponible et accessible ? C'est accessible. Oui. Tous les projets de société qui vont s'élaborer, ils vont dire, on connaissait aussi. Où ? Donc, je vous confie la garantie et la protection de ce projet de société. Il est où ? Il est où ? Donc, ce n'est pas disponible. C'est sur Internet. C'est sur Internet. C'est seulement l'AGN de société de l'AGN. Mais il n'est pas imprimé. Il n'y a pas de papier. C'est imprimé. Oui ou non ? Allez-y, Roby. Oui ou non ? Ce projet de société, vous l'avez déposé au CNRD aussi. Voilà. C'est pour rejoindre la question de Mara. C'est pas possible. Mais ce n'est pas mon choix. On a quand même l'impression que ça ressemble à ce que le CNRD est en train de dérouler. Non, mais c'est sur Internet. Est-ce que oui ou non, vous l'avez ? Mais ils n'ont pas copié sur Internet. Donc, vous l'avez également proposé au CNRD. C'est sur Internet. Non, répondez à ma question. Oui ou non ? Autrement dit, est-ce que vous conseillez le CNRD ? Voilà. Tous les hommes politiques conseillent le CNRD. Voilà. Donc, c'est aussi simple qu'il s'envoie. M'en mettez-vous. Les NUIs, est-ce que vous donnez des conseils au CNRD ? C'est trop facile, ça. Bien. Mon cher Mory. Voilà. Est-ce que vous avez remis ce document au CNRD ? Il va dire oui ou non. C'est pas compliqué. Oui ou non. Est-ce que vous avez remis copie de votre projet de société au CNRD ? Non, mais j'ai donné à beaucoup de personnes... Oui ou non. Y compris le CNRD. Non, j'ai donné aux personnes. Oui ou non, vous avez remis une copie de votre... C'est sur Internet. Bien. 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 Ah, les politiques, évidemment. On a dit un feu roulant de questions. Allez, on passe à cette autre rubrique. Les grandes gueules. Le jeu des photos. Une perception. Une idée. Un mot. Pour définir un leader d'opinion. Une personnalité politique guinéenne. Et vous allez me donner une note, évidemment, aussi à la fin. Amori Kaba, président d'Algien. Notre invité ce matin chez les GG. J'ai des photos, mon cher Jacques Liwalido. Bon. Siak Abari. Siak Abari est un ami d'enfance, qui est même un frère, à la limite. Je vais dire Sekoutouré. Sekoutouré, Sekoutouré. J'ai envie de l'entendre. Je crois que j'ai l'impression de l'avoir entendu dans ce studio ce matin. Oui, une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration, avec ses qualités et ses défauts, comme tout être humain. Badra Kone. Badra Kone, un bon petit frère. Je crois que ce monsieur m'a marqué à vie. Parce que quand ma maison a brûlé, il est venu, il s'est porté Sekout. Il a dit, grand frère, moi je t'achète les meubles toutes et toutes. Là, j'ai dit non, j'en avais déjà, mais l'action m'a marqué à vie. Amara Kamara. Amara Kamara qui... Bah, Amara, à la présidence. Bon, c'est un membre du CNRD. Oui. Voilà, j'ai... Non, ça on sait. Ça on sait, nous on sait pas. Qu'est-ce qu'on ne sait pas ? Mais de vous, ce que vous pensez... Qu'est-ce que vous savez de lui ? Ceux qui vous lient, c'est le sens de la question. Ceux qui vous lient... Membre du CNRD. C'est ceux qui vous lient, à lui, Amara Kamara. Ce sont nos dirigeants, ils sont là. Vous avez des relations particulières avec lui ? Oui ou non ? Non, pas aussi comme vous pensez, mais bon. De toutes les façons, ce sont des autorités. Nous sommes obligés de travailler ensemble avec les politiques. Est-ce que vous vous appelez trois fois par exemple par sénat ? Non. Non. Allez-y, ma foudia. Allez-y, ouba ? Allez-y, ouba, oui. Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration. On s'appelle souvent en échange. Et puis, on parle de la Guinée. Vous respectez beaucoup de gens des... Monsieur Kaba. Oui. Pour qui vous n'avez pas de respect. C'est ma nature humaine. Allez-y, j'ai des photos. Amara Kamara, s'il te plaît. Les Kaba apparemment aiment bien l'économie. Docteur Ousmane Kaba. Docteur Ousmane Kaba est un grand frère avec qui aussi je change à tout moment. Un protègle. Ah, on comprend pourquoi vous avez beaucoup de théories économiques. Parce que lui, il enfoisonne. Mais c'est la théorie qui se sonne par la pratique. Bien. Allez. Cette caméra vous appartient, mon cher président de l'AGN, évidemment, Mourik Kaba. Notre invité ce matin. Bien, vos militants vous écoutent. On nous regarde partout en Guinée, à la radio comme à la télévision. Allez-y, monsieur le président. Roby, faites-moi une bruit, s'il vous plaît. Voilà. Allez-y. Et on, au nom du parti L'Avenir d'une Guinée Nouvelle AGN et de la coalition Alliance des Partis pour la Victoire, à PAV, que j'ai tous l'honneur de présider, je viens vous rappeler ce matin ce que vous pourriez connaître mieux que moi, tout au moins comme moi, que le blocus politique en République de Guinée doit interpeller un sursaut d'orgueil. Car il est temps, grand temps que chacun de nous s'interroge et fasse une introspection. Parce qu'aujourd'hui, vous devez comprendre une chose. La Guinée a eu son indépendance le 2 octobre 1958. Et c'est là dans une conscience nette, mais aussi l'assurance recherchée d'un avenir magnifique dans la liberté. Ce 2 octobre, dont la célébration sommeille encore dans le berceau de nos égaux, et qui vient d'avoir tout son sens lors de la fête de nos 64 années d'existence par des Guinéennes et Guinéens, plus que jamais résolument engagés, à donner à cette terre où reposent nos martyrs l'honneur et la dignité qui le revient de droit. Chers compatriotes, s'il est évident que la paix n'est pas synonyme à l'absence des guerres, mais plutôt l'expression d'une vie décente et épanouie, rendons utile ces dons de Dieu avec l'aide de Dieu. 9 sites de barrages hydroélectriques, plus de 300 cours d'eau, 6 millions de terres arabes, première réserve de bauxite au monde, le plus grand gissement de fer sur la planète Terre, notre or, notre diamant, la vie sur l'océan Atlantique Jampas, toutes ces ressources qui ne pourront avoir plus de valeur qu'à travers nos patriotes et ressources humaines qualifiées, capables de renverser la tendance et de changer de paradigme. Alors pourquoi devons-t-on rendre utiles ces dons de Dieu avec l'aide de Dieu ? Parce que le constat hérité, il est là. 1. La mauvaise répartition des richesses nationales. 2. La déliquescence du service public à la base, avec son cortège de corruption et de détournement de données publiques. 3. Le manque d'accès aux services sociaux de base, que sont la santé, l'éducation et l'alphabétisation. Tous ces éléments qui expriment la précarité de vie dans partie certains quartiers pauvres et les communautés rurales de Guinée dans lesquelles on n'a laissé que des initiatives noyées d'angoisse. La pauvreté absolue au lieu de reculer gagnerait davantage le terrain. La preuve, six décennies après les indépendances, la Guinée continue toujours à faire partie des 25 pays les plus pauvres de la planète avec les IDH, indices de développement humain les plus faibles au monde. C'est les femmes et les hommes qui ont créé cette situation. Ce qui fait que 45% des enfants à l'âge d'aller à l'école ne vont pas. Ce qui fait que certains de nos épouses, de nos mères, de nos soeurs, continuent à accoucher à même le sol. Ce qui fait qu'il y a 56% de taux de pauvreté. A vous maintenant, chers compatriotes, de mettre vos mains sur vos poitrines, regarder en haut quand la lune et le soleil se succèdent, faire désormais un choix judicieux, non pas basé sur l'ethnie, sur la communauté, mais un homme qui peut renverser la tendance. Alors, chers compatriotes, sachons que ce pays ne sera sanctifié que si chacun de nous, Guinéennes et Guinéennes, jouaient son rôle pour continuer les actions inachevées de cette noble cause qui nous a été léguée par nos ailleurs, la cause de la République. Pour que ce pays que nous avons en commun et en partage, et dans lequel nous sommes condamnés à vivre ensemble, renaisse sous le label de la réfrontation et à jamais, pour que ce pays puisse connaître la paix dans la vérité, la sincérité vérifiée et avérée, dans l'unité nationale, mais aussi dans la paix. Vive le parti L'Avenir d'une Guinée Nouvelle AGN, vive la coalition Alliance des Partis pour la Victoire APAV, vive la République de Guinée que je veux présider et diriger dans la dignité, mais aussi la sincérité et la prospérité. Que Dieu bénisse la Guinée. Répondez Amine. Amine. Que Dieu bénisse la Guinée. Merci. Si ma volonté de diriger ce pays est sincère, que Dieu fasse de moi le prochain président de la Guinée. Bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mérla. Merci beaucoup, M. le Président. Voilà. Moury Kaba était notre invité ce matin. À suivre. Radio Espace, Espace TV, Légé Gé, le mur du jour. Le mur du jour, évidemment. Mafata, on reste en studio. Mafata, on reste en studio. Allez-y. Ma grande Aïssé de Sané nous a réjoint. Bonjour. Bonjour, Lamine. J'ai cru qu'on m'avait oublié, mais non. Pas du tout. Pas du tout. Quand on a des invités comme ça, ça fait des émules. Allez-y. Forcément. Alors, il y a eu Roby et Tambac, une voix, chacun. Non, non. Trois pour Mohamed Marat et le mur du jour. Le mur du jour, c'est notre invité, M. Kaba, qui a eu quand même cinq voix. Ah, carrément. Voilà. Voilà. L'honneur. Mais non, ce ne sont pas des élections injustes. Absolument pas. Il faut bannir ces cinq-là de notre officier. Absolument pas. Tous les jours, ce sont les mêmes cinq-là qui désignent le mur. Il faut les calmer. On va voir avec les autres. Bien. Oui, oui. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. Salut d'être passé. Voilà. Merci à vous tous, Mme Dépé. Oui. Demain, justement. Demain, nous aurons, ça va être avec Diaga. Oui. Et nous aurons Didi B. Justement, les invités. Didi B. C'est qui Didi B ? Didi B. Tu ne connais pas Didi B ? Non. Il est peu rappé coin, mais il a parlé un dedans. C'est un rappeur qui… Ah, ben d'accord. Ok. Merci. Merci, Tamba. Oui, pour une fois. Oui. Merci, Abdoulran Dramé, qui a réalisé l'émission ici à la radio. Kémo Mansare, ma fatasano. Oui. Ma fatasano. Oui. Ma fatasano. Merci, ma fatasano. Merci à l'homme de nuit et à la sonde diallo, évidemment, à toute la régie. Sur l'espace, à suivre les infos, évidemment, sur notre antenne, avec l'espace premier à suivre avec la rédaction politique. Et puis, si vous regardez cette émission de nuit, vous allez avoir accès au plurium de morning avec l'équipe de Bademba, Barry Bad. Nous, on se retrouve lundi pour deux aventures. Prenez soin de vous. Au revoir.